voilà bonjour chers téléspectateurs bonjour surtout à la jeune génération qui est du côté de Douala je bénis le Seigneur pour vous et pour sa grâce dans nos vies je sors comme ça d'une petite réunion avec tous ceux qui sont diplômés allant du bac au doctorat ou à l'agrégation et je me suis rendu compte tout comme mes jeunes frères et sœurs qu'il y a un très grand nombre de jeunes gens dans l'église de jésus-christ qui sont une élite intellectuelle et qualifiée on a eu beaucoup j'étais étonné du grand nombre de personnes qui avaient la maîtrise à l'église le doctorat la licence le bac etc etc la DUT etc et du coup je renvoie cette réunion je me suis dit que c'est quelque chose de très sérieux nous voulons travailler pour que l'église de jésus-christ au Cameroun puisse se réveiller nous avons beaucoup d'enfants qui ont fréquenté mais leur diplôme ne servent à rien ils sont au chômage nous voulons prier Dieu que Dieu se souvienne de son église au Cameroun qui se souvient de son peuple ailleurs mais l'église doit se réveiller l'église doit prendre ses responsabilités je leur ai rappelé tout à l'heure la lourde responsabilité qui est la leur chacun ne devrait pas regarder comme un souci principal de s'en sortir par rapport à sa famille mais comprend qu'il porte la responsabilité de l'image de l'église en général donc cette responsabilité qui leur a été rappelé à partir de maintenant devient le point de galvanisation de chacun d'entre eux c'est pour cela qu'il est le 21 et le 23 tous les soirs à partir de 16 je donne rendez-vous à tous ceux qui sont diplômés du baccalauréat jusqu'à l'infinie agrégation etc donc tous ceux qui sont dans la ville de Douala nous nous retrouverons tous les jeunes enfants de Dieu tous les jeunes chrétiens nous avons pour la première session la première fois dans notre ministère un rassemblement de tous les intellectuels de l'église de jésus-christ à Douala donc si vous êtes diplômés à partir du baccalauréat jusqu'à l'agrégation ne manquez pas cette rencontre par la grâce de jésus-christ ressuscité le 21 lundi le 21 mardi le 22 tous les soirs à partir de 16 ans d'Ogbon derrière l'immeuble Camden le diable s'est attaqué beaucoup à nos vies à nos destins en sorte que les gens ont des diplômes et ne font rien j'ai vu des jeunes femmes qui ont des master 2 mais elles vendent les sucettes elles vendent le folleré cette heure doit être rectifiée nous avons dit que nous allons prier que chacun de vous fasse un projet de vie ce que j'appelle projet de vie ça veut dire que qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi ton plus grand rêve ton plus beau rêve avec ton diplôme c'est quoi quel est le plus grand miracle la plus grande grâce la plus grande intervention divine que tu attends que Dieu fasse pour toi à partir de ton diplôme alors nous avons dit que la bénédiction doit être équivalente au diplôme donc que Dieu te bénisse ne manque pas fait ton projet de vie saisis le si c'est possible je veux mettre les genoux dessus nous allons prier ensemble afin que Dieu puisse faire que l'église puisse profiter de ses élites et des diplômes que nous avons eus tous les diplômes que le diable a bloqué a fait en sorte qu'on met dans les armoires et on ne profite pas de ces diplômes nous allons rectifier cela par la prière que Dieu te bénisse au nom de Jésus donc si tu es n'en est l'eau s'il te plaît ne manque pas le 21 et le 22 en donc bon derrière l'immeuble Camlet dans la paroisse Rema de la CBC que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ shalom shalom shalom